Bonjour, je vais vous aider à déstresser vos clients ou vos clientes, car bien souvent, quand elles arrivent, de toute façon, elles ont une vie derrière elles, donc beaucoup de stress. Et savez-vous que lorsque elles commencent votre soin, il faut au moins 20 minutes avant qu'elles soient vraiment apaisées, calmées. Or, je vais vous montrer une technique issue de la médecine traditionnelle chinoise, qui va permettre d'écourter cette durée et donc de détendre immédiatement, quasiment immédiatement, votre cliente. Alors, vous allez choisir des points importants, comme le point ici, sous l'occipital, c'est un creux, et vous allez localiser le creux sous-occipital et le sous-claviculaire, vous allez faire un massage très, 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 très lent, comme ceci. Très lent. Il faut faire ce massage au moins 10 à 12 fois. En médecine chinoise, ce soin est utilisé pour faire baisser la tension ou pour faire baisser également le rythme cardiaque chez les personnes qui ont le cœur qui bat trop vite. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas faire baisser le cœur dans les autres cas, le rythme cardiaque. Voilà. Donc, bien évidemment, il faudra le faire de l'autre côté. Ensuite, vous allez choisir des points du poumon. Ici, le point Zhongfu, je regarde ici. Et vous allez masser ce point du poumon. Et ensuite, pour terminer, vous avez ici le méridien Genmaï, conception. Et vous allez travailler, vous allez ouvrir vos doigts et vous allez aller dans les creux, dans les espaces intercostaux. Et ça, ça sert à faire descendre la colère ou bien tout ce qui est frustration, stress, etc. Bien entendu, vous le faites des deux côtés ici, des deux côtés du sternum, donc de ce méridien. Bien évidemment, avant de faire ce soin, vous pouvez travailler les épaules en montant ici les épaules, les tissus. C'est ce qu'on appelle le nafa. C'est le na que l'on entend dans le mot tuina. Et vous pouvez travailler le cou derrière en tirant la peau du cou. Le tuina, c'est un massage issu de la médecine traditionnelle chinoise. Et là, vous pouvez mettre la main sur le front de la cliente et prendre le cou. Et là, vous faites le nafa, c'est pareil. C'est le na du tuina. Donc, on prend la peau et on la tire là. Et puis, on va faire un rofa, c'est-à-dire qu'on va monter la peau vers le haut. Et on va travailler plus précisément les deux points ici, sous-occipital, qui sont les points fongche. Et ces points-là sont connus pour éliminer la colère, éliminer le feu que l'on a en soi. Voilà. Et pour terminer, ou pour commencer, d'ailleurs il n'y a pas d'ordre, Vous pouvez travailler, bien entendu, la tête, le crâne. C'est très important pour apaiser la cliente, pour éliminer l'agitation et calmer la personne. Elle sera immédiatement calmée et vous pourrez, elle pourra profiter de votre bon soin qui suivra. Merci. Merci.